Bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui c'est le 8 janvier 2021. Il est 14h22. Je vais vous lire les notes sténographiques du juge Gaétan Dumas d'Acause supérieure quand il m'a traité d'imbécile d'une certaine façon. Il disait que c'était des niaiseries, mais mon travail et tout ça. Et vous savez que je passe en cours le 11 prochain, le 11 février 2021. Je dois me présenter en 9h30 au pays de justice de Granby. Donc je m'en vais devant des gens qui n'ont jamais respecté les lois ou les jugements qui déconsidèrent l'administration de la justice. Et moi, vous savez que devant la Cour municipale de Montréal, au dossier 721, 773, 710, j'ai gagné par le juge Pierre Fontaine. Il a refusé que je prête serment au nom à la place et pour le compte de ma personnalité juridique, qui est un prénom usuel qui est Jacques avec le numéro d'essence sociale 231-249-525-RI, du surnom normandin. Donc, parce qu'en droit, vous savez que quand vous lisez votre formule D de la déclaration de naissance vivante, moi, c'est déclaration de naissance vivante, formule D numéro 149-844, c'est bien écrit qu'un nom de famille, c'est un surnom. Ce surnom-là de famille date de la loi 6 du Futidor de l'an 2 du 23 août 1794. Et quelqu'un qui refusait son nom de famille était emprisonné et perdait ses droits civils. C'est là qu'ils ont créé la personnalité juridique inanimée, donc immuable, la personnalité juridique qui n'est d'aucune nature humaine naturelle, d'aucune nature humaine. Donc, une personnalité juridique, c'est un meuble vif qui se déplace comme un animal, dans certains cas. C'est aux articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1994. Et ça dit qu'un bien meuble ou immeuble est la propriété du gouvernement. Et ça, vous allez le voir quand vous allez au RDPRM, au Régis des droits personnels et réels immobiliers, qui appartient au ministère de la Justice du Québec. Et c'est là que vous êtes un meuble. Et c'est quand même, ça m'a été confirmé, sans aucun problème. Et c'est seulement les personnes physiques qui sont concernées dans cette situation-là. Par contre, vous savez comme moi, qu'à la page 10 du livre de mon ami... Attendez un petit peu, je vais vous sortir ça, ça ne sera pas très long. Donc, du livre de René Croteau. René Croteau déclare qu'il est obligatoire d'être une personne physique. Ça, c'est dans son livre, le mouvement des jardins, concernant le mouvement des jardins. C'est malheureux parce que j'aurais dû l'apporter, vous le présenter, ce fameux document-là. Mais il est obligatoire d'être une personne physique, alors que être de nature humaine, ce n'est pas obligatoire, c'est naturel. Quand vous venez au monde, ce n'est pas une obligation d'être de la nature. Donc, quand on dit que c'est une obligation d'être de la nature, par le droit, par l'administration de la justice, par les juges, les avocats et les membres du barreau du Québec, si c'est une obligation d'être une personne physique qui se définit comme étant un être humain. Donc, quand on dit être, c'est un devoir d'être humain. C'est une obligation d'être humain. Alors qu'un humain naturel n'est pas un être. Ce n'est pas le verbe être. Ce n'est pas le verbe être. Vous comprenez? Un être, c'est un verbe. Ce n'est pas un mot. Vous comprenez? Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas une matière. C'est un verbe. Et être humain, dans le sens d'être humain, ça devient une obligation à vertu de la loi. Alors qu'une nature humaine, sans être, est naturelle. Il n'est pas lié à l'obligation de débiteur. Il n'est pas sujet de l'obligation de débiteur. Il n'est pas sujet de droit. Donc, il n'est pas titulaire de droit. On appelle ça la personnalité juridique. C'est très bien défini dans le dictionnaire de droit québécois et canadiens de Uber Ead. Une personnalité juridique, c'est un titulaire de droit. Si vous n'êtes pas une personnalité juridique, vous n'êtes pas titulaire de droit. Vous n'êtes pas assujetti à l'obligation de débiteur. Vous savez que, dans le fond, si ça n'avait pas été défini de cette façon-là, en droit, le fait qu'une personnalité juridique, que ce soit une personne physique ou une personne morale, est titulaire de droit, et si elle est titulaire de droit, automatiquement, elle est obligée, elle est assujettie à l'obligation des débiteurs, donc de posséder un compte bancaire, de payer des impôts et tout ça, quand qu'il en est fini, c'est parce que le contraire n'existe pas en droit. Vous comprenez? Sinon, il n'en aurait jamais parlé. Ça ne ferait pas partie de la discussion, ça ne ferait pas partie des écritures de droit. Ça ne serait à nulle part. Mais étant donné que la nature n'est pas acceptée ici, ne demandez-vous pas pour quelles raisons qu'on vit dans un monde de pollution. Quand on parle de pollution, ce n'est pas rien que la pollution dans la nature, ce n'est pas rien que la pollution, quelque chose qui rend stérile tout ce qui touche. L'administration de la justice a fait de nous un être, un objet, un être. Donc, nous devenons, tout simplement, pour lui, pour les gens qui sont très, très riches, nous devenons une pollution sur la planète. C'est pour ça que le fameux vaccin, la fameuse pandémie qui a été créée, cette fameuse pandémie-là, qui a créé, si vous voulez, le fameux COVID, le COVID-19, il n'y a pas personne qui sait d'où ça sort. Ils vont vacciner des gens, et puis les gens ne sont pas au courant. Là, vous, vous pouvez écouter ça. Moi, je ne pourrais pas rendre ça public avant le 11 février. À partir du 11 février, c'est possible. Écoutez, c'est certain qu'il y a des gens à qui je vais expédier ça. C'est quand même des... Mais je vais l'expédier en privé. Je vais l'expédier, j'ai le droit. On ne m'a pas interdit de partager ce que j'ai à partager au monde, aux gens, à mes amis. On ne me l'a pas interdit. Vous comprenez? Mais je n'ai pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas le droit d'être sur Facebook ou quoi que ce soit qui ressemble à ça, qui fait que du jour au lendemain, je peux publier justement ce que je suis en train de vous faire là, actuellement, vous dire là. Donc, grosso modo, une personne physique, c'est un être humain en droit. Donc, c'est l'obligation d'être humain. Alors qu'une nature humaine, ça n'a pas l'obligation. Ça n'a même pas d'obligation. La nature humaine est liée par les dix commandements de Dieu. Et les dix commandements de Dieu, c'est ça qui est le fondement même de notre comportement naturel. Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement Dieu. En vain, tu ne jureras ni autre chose pareillement. Les dimanches, tu garderas en servant Dieu et dévoutement. Père et mère, tu honoreras en fin de vie et longuement. Homicide, point, ne sera de fait ni volontairement. Un peu dit, point, ne sera de corps ni de consentement. Le bien d'autre, oui, tu ne prendras ni retiendras si amant. Faux témoignage ne dira ni mentira aucunement. Oeuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Donc, c'est ça qui se trouve avec les dix commandements de Dieu. Ça, ça l'emporte sur tous les articles de loi qui créent l'infraction. Parce qu'on dit la loi crée l'infraction. Ils disent pas l'avocat ou le juge ou le député ou le ministre qui a fait, qui a adopté la loi pour l'appliquer. Ils disent que c'est la loi qui crée l'infraction alors qu'une loi ne peut pas créer l'infraction. C'est une chose, une loi. Une loi, c'est un bout de papier. Comme la personne physique, c'est un bout de papier. Et c'est l'article 6 du Code criminel qui dit que la loi crée l'infraction et c'est en matière de présomption d'innocence. Et la présomption d'innocence n'existe plus en droit ici. Vous savez que c'est la dérogation à ça en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés qui fait que automatiquement n'importe qui peut déroger. Eux disent que c'est la dérogation l'article 33 déroge à l'article 2 de la Charte canadienne que sont les libertés fondamentales. elle déroge aussi aux articles 7 à 15 que sont toutes les garanties juridiques. Donc ça veut dire que quand vous passez devant un juge que vous avez des avocats que vous ayez un avocat ou non c'est nul. Vous comprenez? C'est complètement nul. Parce qu'il y a dérogation par l'article 33. Donc l'article 33 elle-même se trouve à annuler carrément la Charte canadienne et automatiquement elle permet aux juges aux avocats aux députés aux ministres de se moquer de vous. que ce soit le ministère de la santé publique que ce soit n'importe quoi. Vous comprenez? Là vous savez que quand je vais comparer semble-t-il pour la question d'avoir proféré des menaces à l'endroit du premier ministre. Écoutez le premier ministre c'est pas une nature humaine c'est un titre. C'est écrit dans le document. Puis moi je suis quelqu'un qui est spécialisé dans l'identité. Si on regarde le premier ministre comme tel François Legault François c'est un prénom c'est un nickname je sais de quoi je parle et je sais ce que je comprends et je fais connaître ma pensée de cette façon-là au tribunal. Si je n'avais pas fait ça au fait je remercie M. Jean-Guy Ricard de Pontiac pour avoir justement été le plaidant le plaignant si vous voulez c'est lui qui a logé la plainte à la Sûreté du Québec M. Jean-Guy Ricard c'est un homme très courageux je le remercie sinon je ne serais pas devant les tribunaux le 11 prochain le 11 février prochain pour aider toute la population du Québec donc c'est grâce à M. Jean-Guy Ricard que je vais pouvoir aider la population du Québec sur toute la question du COVID-19 sur la question de la pandémie sur la question qu'il n'y a pas de loi ici il n'y a pas de constitution non plus et vous savez qu'il n'y a pas de loi c'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985 article 1 qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec et le Parlement du Québec ça a été créé en 1968 avec l'Assemblée nationale du Québec après avoir abrogé l'Assemblée législative le Conseil législatif ainsi que le lieutenant gouverneur même si on utilise son nom le titre de lieutenant gouverneur n'est plus là on a vu ce qui s'est passé avec Lise Thibault avec l'honorable Lise Thibault elle a fait de la prison elle représentait la reine et la reine n'a pas défendu la reine n'a jamais été là et quand on parle de reine on parle de la couronne et la couronne dans l'office de la langue française du Québec c'est défini comme étant la couronne ce sont les fonctionnaires ainsi que les ministres ce n'est plus sa majesté la reine Elisabeth II vous comprenez donc automatiquement si on revient à nos moutons comme on dit parce que là je ne veux pas trop trop sauter du coq à l'âne quand je vais me présenter là-bas c'est pour faire connaître le fait que ce que j'ai fait s'adresse à une personne physique donc à un prénom François et à un surnom de famille qui est Legault et vous savez que dans le dossier judiciaire quand on parle du dossier judiciaire concernant le jugement du juge Champoux on peut comprendre ici je vais vous donner quand même le numéro de dossier c'est le numéro 455-01 011755-117 c'est à la Cour du Québec et le monsieur a question parce que le constat d'infraction a été attribué à un prénom monsieur prénom au lieu d'être attribué à un monsieur nom de famille comme monsieur Normandin bien automatiquement il a été acquitté parce que c'est le prénom qui porte un numéro d'assurance sociale et le prénom bien automatiquement c'est un prénom c'est un pseudonyme comme le surnom est un pseudonyme et un pseudonyme ça n'existe pas dans la vie c'est un objet que l'homme peut utiliser ok c'est un nickname mais ça n'a pas mais ça n'a pas d'existence vivante ça ne mange pas ça ne paye pas d'impôts ce n'est pas lié à la loi c'est un pseudonyme donc le pseudonyme si vous voulez c'est un persona si vous voulez en latin un persona c'est un masque c'est quelque chose derrière lequel on se cache et le gouvernement il a créé cette forme de bouclier là devant nous mais c'est plutôt un bouclier qui est devant lui il se sert de tout ça contre nous donc il se sert de votre prénom à vous de votre nom de famille de votre prénom avec votre numéro d'assurance sociale comme bouclier pour se protéger contre la nature humaine contre la religion contre la vertu contre la foi chrétienne catholique et protestante parce qu'ici au Canada par sa majesté la reine Elisabeth II qui est chef de l'église anglicane écoutez aujourd'hui elle paye des impôts elle est elle est prise en otage paye comme nous parce qu'automatiquement quand vous êtes une nature humaine vous êtes pris en otage et vous êtes séquestré par la loi vous êtes séquestré par la loi ils vont dire ben non la loi c'est pas un être humain il peut pas vous séquestrer ben oui ben l'article 6 du code criminel ils disent bien sur la présomption d'innocence que c'est la loi qui crée l'infraction si la loi crée l'infraction la loi vous séquestre la loi vous tient en otage et tous ceux qui ont adopté ces lois-là puis qui les font impliquer c'est des gens qui n'ont aucune responsabilité sur ce qu'ils font c'est des gens qui possèdent l'immunité c'est des gens qui ne peuvent pas être punis par personne par aucun en vertu du chapitre 53 de 1897 qui est l'arrêtant en conseil de l'assemblée législative du Québec c'est un arrêtant en conseil donc même s'ils disent que ça a été sanctionné si c'est sanctionné automatiquement le lieutenant gouverneur ou le gouverneur général qui a sanctionné là qui a sanctionné ça a sanctionné sa dévolution à lui au profit et dans l'intérêt de celui qui l'a dévolu donc le premier ministre en général et puis aujourd'hui c'est pas une idée que le premier ministre c'est aussi les fonctionnaires parce que tout le monde était d'accord en 1897 autant les fonctionnaires de l'État que les ministres et députés tout le monde était d'accord donc quand le lieutenant gouverneur a adopté a sanctionné si vous voulez le décret dans le fond cette sanction-là ne venait plus de la reine ne venait plus de l'autorité monarchique britannique et ça c'est depuis 1893 au chapitre 14 parce que cette fameuse loi statutaire du fédéral abolit les héritiers et les successeurs de sa majesté donc ils ont aboli au chapitre 14 de 1893 la famille royale et là automatiquement tous ceux qui sortaient de la famille royale depuis 1867 après la reine Victoria étaient dans le fond des gens qui étaient démunis de pouvoir et d'autorité et c'est le bill pro forma qui veut dire le bill qui se débarrasse de la reine et le bill pro forma il a été adopté à Londres au parlement de Londres je pense c'est en 1856 avant l'acte de l'Amérique du nord britannique de 1867 donc voyez-vous comment ça fait longtemps qu'on se fout du pouvoir exécutif de Londres du pouvoir exécutif pas de Londres mais de sa majesté la reine qui est impartiale qui était là pour protéger les droits de ses dignes et loyaux sujets elle n'était pas là la reine n'a jamais été là pour protéger les droits de ceux qui font des lois et qui ont même décidé que c'est la loi qui crée et qui nous expose à l'infraction elle nous expose oui mais c'est pas la loi qui crée l'infraction c'est ceux qui ont adopté la loi c'est ceux qui ont pensé la loi qui la crée l'infraction et l'infraction c'est payant ça emprisonne des gens puis chaque fois qu'une personne est emprisonnée une personne qui est emprisonnée aujourd'hui je pense que ça coûte 115 000 dollars par année imaginez-vous toutes les taxes qu'elle retire le gouvernement là-dessus alors qu'il n'y a pas personne dans la vie naturelle dans la vie quotidienne qui a des revenus annuels de 100 000 dollars ici c'est pas vrai que tout le monde a un revenu annuel au même montant que coûte un détenu un prisonnier qui est emprisonné par l'État donc comprenez bien aujourd'hui que tout ce qui est fléau catastrophe ça rapporte au gouvernement parce que la réserve de liquidité par capitaux ici est de 2296 piastres en piastres tout le reste c'est de l'argent scriptural ex nihilo sans provision c'est de l'argent invisible c'est de la monnaie NSF puis c'est cette monnaie NSF là qui produit des intérêts et qui vous a endetté vous comprenez et c'est les banques qui sont derrière ça moi j'ai essayé d'ouvrir un compte de banque sans numéro d'assurance sociale ils m'ont refusé on avait un chèque certifié qui venait du ministère de la justice un G107 de 15742 dollars qui a été déposé à la banque Toronto dominante à Montréal ils l'ont refusé parce qu'ils trouvaient pas le numéro d'assurance sociale pour être capable de parce que le compte de banque a été ouvert à partir d'une assermentation mais sans numéro d'assurance sociale et ils ont lu la assermentation tout était beau tout était correct c'était un affidavit avec la photo des gens là-dessus des personnes physiques si vous voulez c'est-à-dire on a dit la photo il a fallu capturer dans le fond accepté de capturer notre photo parce que si on ne fait pas ça on ne peut pas rien avoir on n'a aucun droit de subsistance donc chaque fois que moi je pose un geste pour ma subsistance je suis forcé contre ma volonté contre ma foi contre mes valeurs naturelles et spirituelles je suis forcé de me mentir à moi-même pour utiliser la chose qu'a créé le gouvernement qui est Jacques avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525-RI RI c'est le critère de reconnaissance juridique Normandin qui est la loi 6 du Fouillet-Dart de l'an 2 du 23 août 1794 qui porte le titre de monsieur donc monsieur Normandin le monsieur en question n'a pas de sexe parce que Normandin c'est ni masculin ni féminin ça regroupe les femmes et les hommes qui ont un sexe vous comprenez mais qui ont un nom propre et comme on est catholique le nom propre c'est toujours un nom composé avec un trait d'union un nom propre qui n'a pas de trait d'union n'est pas un nom propre vous comprenez à moins qu'il y ait plusieurs plusieurs noms avec des traits d'union ça veut dire trois ça prend trois noms séparés par un trait d'union pour faire un nom propre parce que si je regarde le cas de mon de mon aîné mon frère aîné c'est Jean-Marie donc Jean-Marie sur son certificat de la naissance la partie principale c'est Jean-Marie Joseph Arthur ils ont mis Jean-Marie avec un trait d'union en haut mais après Marie bien Joseph et Arthur il n'y a pas d'être d'union qui les sépare vous comprenez et quand vous allez sur le talon souche dans le bas bien automatiquement vous allez voir que c'est Jean-Marie Normandin et Jean-Marie Normandin la seule pièce d'identité qu'il possède c'est son adresse civique parce que sur le talon son nom est en réversion il est à l'envers et étant donné qu'il est sur le talon souche détachable il ne correspond pas à la partie supérieure et la partie supérieure d'une façon ou d'une autre c'est Jean-Marie Joseph Arthur c'est comme si ma mère avait eu quatre enfants le jour qu'elle l'a eu qu'elle a eu mon frère qui est une personne qui est une nature humaine pas un être humain une nature humaine souvenez-vous de ça il faut faire attention aux termes parce que les juges et les avocats et les autres se promènent avec des virgules puis s'il manque une virgule vous venez de perdre ben moi je les ramasse avec la virgule actuellement vous comprenez donc j'irai pas plus loin présentement pour ça donc pour vous informer c'est que tout ce que j'ai fait à l'endroit du premier ministre premièrement c'est sans aucune malice je l'ai fait parce que j'aime le peuple le premier ministre c'est mon ami même s'il lui dit que moi je ne suis pas son ami le premier ministre c'est mon ami mais ceux qui travaillent et qui conseillent le premier ministre c'est mes ennemis parce que c'est ces ennemis-là qui s'adressent toujours qui s'adressent toujours à moi sous un un pseudonyme et un surnom monsieur Normandin ou Jacques qui est un pseudonyme et Jacques qui a un numéro de la santé sociale moi là j'ai eu quelques adresses quelques courriers du gouvernement qui ont été adressés à Jacques-Joseph Pierre-Antoine avec des traits d'union donc ça ça dérange le gouvernement maudit mais je les ai puis ça vient du ministère de la justice donc il y a des gens dans le ministère de la justice qui savent ce que je fais puis qui sont d'accord avec moi mais ces gens-là ils ne peuvent pas se nommer et ces gens-là se fuient sur moi pour être capables d'expliquer ce qu'il y en a donc je vais commencer avec le fameux dossier ici je ne sais pas si vous voyez on va l'approcher un petit peu regardez bien ce que c'est ok là je vais vous le lire c'est la cour du Québec Canada province de Québec pourtant ça s'est fait en 2001 et le Québec en l'an 2000 la loi E20.2 a fait du Québec un état national regardez ce qu'ils ont écrit ici ils ont écrit province de Québec ok déjà les juges et les avocats violent la loi violent les procédures ils violent leur propre constitution qui est la loi E20.2 de l'an 2000 ok le fameux dossier à question où vous pouvez avoir le jugement vous avez juste à demander au palais de justice de Montréal d'avoir la copie du dossier 500-00-00-00-00-6-835-0-1-0 je répète 500-00-00-6-835-0-1-0 et vous allez avoir ce jugement là ils sont obligés de vous le donner et écoutez bien je vais vous lire ce qu'il y en a de ça c'est la Cour du Québec Chambre civile Division de pratique le dossier qui concernait c'était un dossier sur l'impôt de l'impôt sur le revenu ça s'adressait ce dossier là c'est à dire la partie de mandresse là-dedans il y avait le docteur Pierre Gilbert il y avait Bertrand Poirier il y avait Jacques Normandin ma personnalité juridique et il y avait M. Rosaire Bloin et si vous regardez ici il n'y a aucun de ces gens là qui paraît ok il n'y en a pas de ça je vais vous le lire eux sont retournés plus tard expartés sans mon autorisation sans être avertis même qu'ils faisaient un débat là-dessus et c'est marqué ici Montréal le 20 avril 2001 sous la présidence de l'honorable juge Claude René Dumais juge de la Cour du Québec ils ont marqué Jacques Normandin c'est vrai à cette époque-là j'étais pas encore assez spécialisé sur la question de mon nom de baptême par rapport au pseudonyme et au surnom mais aujourd'hui je suis complètement il n'y a pas de problème là-dessus il ne faut pas qu'on mastine là-dessus il n'y a pas question d'être ça ceux qui mastinent ils sont en déshonneur automatiquement un juge ou un avocat qui m'astine là-dessus est en déshonneur il n'a pas le droit d'exercer sa fonction donc Jacques Normandin ils ont marqué ici demandeur requérant et intimé c'est ce qu'ils ont mis contre Revenu Canada qui est représenté par Rodrigue Dumont Revenu Canada Georges H. Cloutier Jean-Maurice Roy et Johan Arsenault ça c'est pour Revenu Canada c'est les avocats ensuite de ça c'est contre Revenu Québec c'est monsieur c'est je pense c'est Ken Sil Ha c'est au soin de Ken Sil Ha au soin de Sylvie Touzignan au soin de Jean Leroy et de Jim Papadatos procureur général du Canada et procureur général du Québec ça c'est les défendeurs requérants et intimés parce que dans ce dossier-là j'avais soulevé l'avis d'intention selon l'article 95 de l'acte du code de procédure civile et voyez-vous que je vais vous dire franchement parce que l'audition dans ce dossier-là a eu lieu en audition le 19 avril 2001 mais là les autres c'est le 20 avril 2001 donc c'est le lendemain qui sont retournés là-dessus ils semblent m'en avertir et ça là écoutez bien c'est un jugement ils ont rendu jugement là-dessus voyez-vous c'est un jugement donc je vais vous le lire il n'est pas long soyez patient je vais vous lire ça donc la cour saisie de deux requêtes en irréchevabilité présentée par l'une présentée l'une par Revenu Canada la procureure générale du Canada la défendeur Dumont Cloutier Roy Arsenault et l'autre par le procureur général du Québec pour les personnes que je vous ai énoncées tantôt et d'une requête en irréchevabilité de la présente requête entreprise par le demandeur normandin parce que moi j'avais déclaré irrecevable la poursuite judiciaire contre tous ces gens-là contre Jacques Normandin contre Oserblouin contre Bertrand Poirier et